Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous le soleil aujourd'hui on est le 22 juin donc l'été a franchement démarré donc quoi de mieux pour commencer l'été que préparer la pile à lire de l'été et pour ce faire j'ai décidé cette année participer au challenge organisé par séverine de la chaîne il est bien ce livre le challenge paye ton slip et donc comme je ne vais pas me déculotter un paye ton slip décu attendez ah oui pardon oui ah oui on me on me dit en régie que le jeu de mots est plutôt bien trouvé déculotter paye ton slip ouais oui merci la régie oui je oui je remercierai la personne qui écrit mes scripts oui merci au revoir la régie oui oui donc je disais pour ne pas me prendre déculotter j'ai décidé de faire le challenge au niveau le plus haut à savoir la taille xl à savoir lire au moins 30 livres voire plus donc je vous ai préparé une petite pâle que je vais vous montrer tout de suite alors la pâle c'est un mix entre le restant de la pâle du confinement et ce qui est arrivé en réception achat emprunt durant ces dernières semaines donc c'est parti on y va je vous raconte pas les bouquins sont en équilibre juste à côté de moi s'ils ne se cassent pas la figure avant la fin de cette vidéo je pourrais dire que j'aurais réussi mon pas alors commençons tout de suite par le lit d'aliénor de mireille calmette paré aux éditions là c'est les éditions france loisirs qui est comme vous le voyez encore sous blister que j'ai acheté il y à la décence m'empêche de le dire n'est ce pas donc j'avais dit si vous vous souvenez bien dans la vidéo dans la vidéo pâle du confinement j'avais dit que pendant le confinement j'essaierai de d'enlever le blister et de lire ce roman qui moisit dans ma pâle depuis un certain nombre d'années donc là c'est là cet été c'est parti monkey king on va aller dans le lit d'aliénor voilà 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 rendez vous rendez vous à la vidéo bilan du challenge paye ton slip pour savoir si le lit d'aliénor est encore emballé ou pas ensuite alors je crois que celui ci oui c'est ça c'est quatrième je vais lire je vais poursuivre la série des chroniques de sainte marie avec le quatrième tome une trace dans le temps de jodie taylor paré aux éditions hervé chauvin je vous ai déjà parlé de cette série qui a été une de mes séries coup de coeur de 2019 je vais finir par vous saouler avec cette série mais c'est pour moi une série dont on parle trop peu à la fois sur les blogs et sur booktube c'est une série qui vaut vraiment le coup qui vaut vraiment le détour avec un un postulat de départ qui qui dépote quand même imaginez que l'on puisse retourner dans le passé à des moments charnières de l'histoire que ce soit de l'histoire de l'humanité pas spécialement l'histoire d'un pays mais vraiment l'histoire de l'humanité tout ce qui a fait tout ce qu'on apprend à l'école en fait ce serait le moment si on avait la possibilité d'y aller pour pouvoir observer voilà c'est le postulat de départ on a des personnages terriblement attachants qui ont grandement évolué je pense surtout au personnage de max qui est l'héroïne principale de cette série oui c'est ça c'est le livre 4 il me semble bien que j'ai le livre je dois avoir le tome 5 qui doit traîner dans il doit traîner dans une autre pile que je vais lire aussi parce que le tome 6 après ce que j'ai cru comprendre sortait au mois d'octobre donc il est vraiment grand temps que je rattrape mon retard dans cette série donc voilà si vous ne connaissez pas lisez cet été les chroniques de sainte marie enfin 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 non troisième roman que je compte lire cet été pour le challenge paye ton slip c'est trouver l'enfant de rené denfeld par une édition rivage noir absolument pas influencé par séverine encore elle de la chaîne il est bien ce livre qui est son dernier slip en date voilà c'est absolument je ne suis pas faible je ne suis pas je ne suis pas un mouton mais elle l'a tellement bien vendu que quoi de mieux qu'un slip pour le challenge paye ton slip j'ai également prévu de lire le dernier roman de sonja delzong l'homme de la plaine du nord paru aux éditions de noël c'est son dernier roman avec son personnage récurrent anna baxter la profileuse voilà c'est un personnage que j'aime beaucoup qui a qui a su évoluer dans le bon sens du terme et c'est une autrice que je suis vraiment depuis ses débuts que j'apprécie tout particulièrement qui est très très sympa très humaine et voilà c'est pour moi un grand un grand moment que de lire son petit dernier je compte à vous présenter je voulais présenter tous les deux tous les deux comme ça ce sera fait je compte lire également cet été les puissants de vic james le tome 2 et le tome 3 je j'ai lu le premier tome il ya quelques temps déjà donc là je voudrais vraiment bien finir cette série donc on est dans une dans une angleterre différente de celle que l'on connaît dirigée par un certain nombre d'élus qui ont un don qui permet de de moduler de modeler un peu tous ceux ceux qui ne sont pas pourvus de ce don et dans cette dans cette angleterre là ceux qui n'ont pas de don forcément et bien doivent donner dix ans de leur existence en tant qu'esclaves au service des personnes ayant ce don on rencontre donc toute une famille la famille de luc et d'habi qui vont donner dix ans de leur existence ensemble les parents et les enfants et on suit l'histoire de cette famille et de la famille la plus puissante des élus et on va apprendre que ils ne sont pas tous foncièrement méchants et les méchants sont pas vraiment ceux que l'on croit le pro j'avais bien plutôt bien né le premier tome qui était quand même un tome introductif et à la fin de ce premier tome on s'en va dans une dans une voie que je n'imaginais pas en fait on prend on prend une direction complètement complètement différente de ce que j'aurais pu imaginer j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne donc très prochainement cet été je vais finir cette série je suis en train de faire du jonglage avec mes balles je vous raconte même pas ensuite je compte bien lire là le premier tome de la série du sorceleur le dernier aveu d'andrège saprosti paru aux éditions brajlon dans la collection big bang alors lui c'est pareil c'est un rescapé de c'est un rescapé de la balle du confinement donc là j'espère qu'il va quand même passer qui va passer l'été 1 quand même au petit père à faire un moment qu'il est là quand même donc je voudrais quand même pas qu'ils prennent la poussière et quoi de mieux que le challenge paye ton slip quand on voit ce magnifique fessier 1 voilà 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 je m'avais dit ça un jour on poursuit donc cette fameuse spalle avec le dernier roman de michaël mention de mort lente paru aux éditions stéphane marsan donc c'est un roman que j'ai reçu de la maison d'édition tout juste avant le confinement voilà ce ce roman est sorti juste avant le confinement donc il n'a pas vraiment eu la pro la promotion et tout toute la publicité qui qu'il était en droit d'avoir donc cet été on va y aller gaiement donc dans ce roman il est question d'une menace que l'on connaît tous qui est partout dans notre quotidien ce sont les perturbateurs endocriniens et donc michaël mention a a bâti tout un tout un thriller là dessus sur sur ces perturbateurs endocriniens donc j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de savoir qu'elle ce qui nous a concocté parce que c'est vraiment un auteur qui est une plume très incisive sur la société actuelle et j'ai vraiment hâte de savoir comment il a construit ce roman sur ces fameux perturbateurs endocriniens encore un rescapé de la pâle de de la pâle de confinement c est toujours les forêts de sandrine collette paru aux éditions jean claude latès alors c'est pareil pendant la dans la vidéo sur la pâle de confinement j'avais vraiment hâte de lire ce roman parce que c'est c'est sandrine collette et que j'adore sa plume mais je ne sais pas pourquoi je recule toujours le moment de lire ce roman je ne sais pas pourquoi moi toujours pourtant on m'encourage à dire ce roman donc là là pour payer mon slip je sors le sandrine collette et ouais j'ai une dingue j'ai une dingue je dis alors voilà vous disais qu'il était dans la pâle celui ci un c'est le livre 5 des chroniques de sainte marie hier ou jamais de jody taylor là je vais me faire deux d'affilée pour vraiment être prête au mois d'octobre pour avoir la sortie du tome 6 encore une fois un rescapé de la pâle de confinement c'est victime 55 de james de l'année paru aux éditions harper collins dans la collection noire donc grosso modo on a un homme qui arrive couvert de sang au poste de police et qui dit être victime qui a été il a été kidnappé qu'il a été séquestré et qui s'est enfui peu de temps en fait un deuxième homme arrive et accuse le premier de l'avoir enlevé et séquestré qui dit la vérité qui ment réponse à la fin de victime 55 alors là la première pâle elle est terminée c'est un petit peu château branlant je vous montre pas mais je suis en train de jouer les équilibristes c'est une catastrophe ensuite dans toujours dans la pâle de cet été le grand ménage du tueur à gage de l'église paru aux éditions pocket alors c'est un je ne sais pas du tout de quoi ça parle pour pas vraiment cacher mais j'avoue que le titre et la couverture m'ont beaucoup fait rire donc voilà je suis complètement vierge de savoir ce qui se passe là dedans ça je vous dirai assez vite dans un prochain point de lecture cet été ça laisse le grand ménage du tueur à gage ça laisse quand même rêver dans ma pile à lire de cet été j'ai envie de me refaire la série intégrale d'autres mondes de maxime chatham paru aux éditions albin michel alors j'ai lu cette série j'ai lu les six premiers tomes je crois de cette série j'ai pas lu le dernier parce que voilà j'avais pas envie de quitter les personnages j'avais pas envie de quitter sachant c'est le dernier avec avec ces personnages là les personnages que j'aime beaucoup que j'ai vu grandir j'ai grandi avec j'ai grandi déjà une adulte responsable n'est ce pas quand j'ai commencé à lire ces romans mais j'ai vraiment apprécié ces personnages j'ai aimé les suivre j'ai aimé les voir grandir j'ai aimé les voir évoluer dans cet autre monde donc voilà pour vraiment me refaire la série intégrale et pour pouvoir lire du coup le dernier j'ai décidé de me faire les sept cet été et je pense que je vais sortir la boîte de mouchoir quand je commencerai le dernier autre roman de cette pile à lire c'est incarnation de pierre bordage paru aux éditions léa que je vais lire en lecture commune avec carreau de la chaîne miss carreau livre on va lire ça on va lire ça au mois de juillet normalement donc j'ai j'ai craqué un peu tard j'aime beaucoup ce que fait pierre bordage et j'ai craqué sur cette cette couverture je trouve que les éditions léa font un travail éditorial sur sur toute leur parution qui est absolument formidable et donc en fait si j'ai craqué c'est à la fois pour l'auteur et pour la couverture et je ne sais pas du tout ce qui se passe dans ce roman je vous dirai ça très vite mais en tout cas j'ai très hâte de lire autre autre roman de cette de cette pile à lire monstrueuse de cet été c'est le dernier roman de karine slaughter la dernière veuve paru aux éditions art par colis noir que j'ai reçu que j'ai reçu la semaine dernière je crois d'ailleurs l'orna si tu passes par là je te remercie beaucoup pour pour l'envoi donc voilà la dernière veuve donc qu'est ce qui se passe donc là dedans on retrouve donc will et sarah les deux enquêteurs phare de l'autrice dans une nouvelle enquête qu'est ce qui va se passer en tout cas moi je dis avec karine slaughter on n'est jamais déçu il ya du rythme il ya de l'ambiance il ya du glock il ya du mollard il ya du sang bref tout ce que j'aime et tout ce qui vous fait passer un très bon été oui j'aime le mollard surtout dans les polars autre roman qui fait partie de ma palle c'est faire or de nicolas antoniucci roman auto édité c'est un roman de science fiction ou alors quoi donc où l'homme a complètement l'humanité s'est effacée face aux robots les robots ont pris le pouvoir sur la planète terre à la suite d'un cataclysme d'une garde nucléaire d'une garde nucléaire parce que c'est un cataclysme donc c'est un roman de science fiction peut-être un futur proche sait-on jamais en tout cas merci beaucoup à l'auteur de me l'avoir de me l'avoir envoyé je vais dire ça donc cet été après un peu de mollard ça peut faire pas de mal autre roman que je vais lire cet été c'est le dernier roman de laurie nelson spelman l'infini des possibles paru aux éditions du cherche midi j'avais adoré demain est un autre jour son premier roman ça avait été un énorme coup de coeur j'avais beaucoup sa plume et voilà quand j'ai quand j'ai vu que ce dernier qu'elle sortait un nouveau roman pour l'été je me suis dit allez banco d'ailleurs merci aux éditions cherche midi de me l'avoir de me l'avoir envoyé très gentiment et c'est un roman que je vais lire avec steph de la chaîne de piquitiboukine donc nous vous aurez très très prochainement notre avis sur ce sur ce roman et c'est ma première lecture commune avec ça va être la première lecture commune parce que celle d'avec chaos ça va être pour le mois de juillet donc j'ai très hâte de lire et vous aurez des nouvelles très vite de ce roman autre roman de cette monstrueuse pile à lire c'est supernova de casse morgan de la série light years le livre 2 dont j'avais lu l'année dernière montée voilà on va laisser passer la moto j'avais lu le premier tome en début d'année 2020 j'ai l'impression que ça fait une éternité vu tout ce qui s'est passé donc là c'est le deuxième tome on retrouve tous les personnages pour cette heure c'est une du coup c'est une duologie donc là on aura la suite et la fin de ce de cette nouvelle de cette nouvelle série avec des personnages que j'avais beaucoup apprécié et qui était dans une panade noire à la fin du premier du premier tome donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner alors donc pas enfin toujours dans cette pile à lire le dernier roman de romain sardou un homme averti ne vaut rien paru aux éditions xo donc là on a à la fois des secrets de famille des amours contrariés un clan mafieux voilà tout à tout ça à la sauce romain sardou ce qui va nous donner un roman à mon avis très très riche très rythmé comme c'est si bien le faire l'auteur en tout cas j'espère je vous en parlerai très vite cet été je vous l'avais montré dans dans ma vidéo book haul de mai juin c'est le livre de m de pink shepard par aux éditions albin michel dans la collection imaginaire donc c'est un roman post apocalyptique où les personnes perdent leur ombre et après avoir perdu leur ombre perdent également leurs souvenirs on va suivre quelques personnages qui vont évoluer dans ce dans ce monde post apocalyptique et essayer de sauver l'humanité autant que faire se peut en tout cas j'aime beaucoup la couverture très mystérieuse il vaut de m On avait ma tronche en gros plan je suis désolé Fermez les yeux si c'est un spectacle trop trop catastrophique enfin je pense que c'est voilà deux deux romans qui vont parfaitement en coller avec cette période estivale ce sont les deux derniers de sonia d'agotor ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver et sortez moi de là qui sont je pense des bons romans filles ou là on a l'histoire de trois femmes la grand-mère la mère et la fille où voilà il ya des secrètes famille s'il se passe des choses dans cette famille et la sortez moi de là c'est une jeune femme qui n'a jamais connu la grande ville et qui va côté qui va quitter sa campagne natale pour aller vivre la grande aventure dans la capitale tout un programme et je vous reparlerai de ces moments très vite je pense que je vais passer un très très bon moment et enfin le dilemme de béat paris paru aux éditions hugo thriller c'est le petit dernier de l'autrice je vous l'ai déjà présent là je reviendrai pas dessus je vais pas vous refaire le résumé parce que je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo book haul donc un un bon petit polar des familles un qui va qui va nous tenir en line et nous faire passer des nuits blanches on l'espère oui 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 ça va être très bien le dilemme rosé par osé ponche pas ponche apéro pas apéro je doute que ce soit ce genre de dilemme mais bon on va on va voir ce que on va ce qui nous ce qui nous attend dans ce roman donc voilà tout ça ce sont les romans les romans papier j'ai aussi un certain nombre de de romans qui m'attendent dans la liseuse donc si j'y pense je vous mettrai les couvertures mais si j'y pense pas tant pis donc voilà je compte bien lire aussi le roman de vincent à oui survivre qui est lui aussi sorti au tout début du confinement et qui n'a pas eu voilà le le retour le retour escompté donc on va lui faire un petit peu de pub maintenant et beaucoup le voilà le dernier patricia cornwell le dernier virginie grimaldi tout voilà plein 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 de choses que je vous présenterai au fur et à mesure dans les dans les bilans lecture cet été donc voilà pour cette pile à lire voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites moi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vous comptez lire cet été si vous comptez lire si vous comptez faire le challenge paye ton slip n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire je serais ravie de discuter avec vous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à la partager avec d'un sur vos réseaux si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas un petit abonnement ça ne fait pas de mal à personne et c'est gratuit sur ce je vous laisse je vous laisse profiter du soleil je vous souhaite une très très belle journée de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bisous